7 garçons, 13 filles, ce sont les russes de la Dream Team, une tenue très particulière également. Une équipe mixte qui, espérons-le, saura nous faire rêver. Faire rêver sur le pirate des Caraïbes. Alors une équipe mixte, effectivement, c'est une des seules, sinon la seule équipe au monde qui évolue avec 7 garçons. Il faut savoir qu'il y a quelques années, ils étaient 10 garçons et 10 filles, ce qui donnait au niveau chorégraphique, évidemment, des choses très intéressantes. Avec cette question, Céline, est-ce que ce sont des points d'appui, des points importants dans la formation ? Ces garçons, est-ce qu'on les met en valeur volontairement ? Eh bien, c'est toujours pareil, ça dépend de la façon dont l'entraîneur les utilise. Évidemment, quand on a autant de garçons, il faut les mettre en valeur. Et là, vous pouvez voir, sur cette formation, les garçons restent en bout de ligne. Comme ça, ils ne brisent pas l'harmonie du milieu du bloc et ils entourent parfaitement les lignes. Et c'est très difficile à faire dans la conception du programme, quand on a 7 garçons. En plus, 7 garçons, c'est un emploi impaire. Ça aurait été évident. Là, encore une grosse technique individuelle pour tous ces patineurs, les colles russes. Exactement, les colles russes avec des patineurs d'un très, très bon niveau. Toujours cette fluidité, cette puissance dans les jambes. Ils savent vraiment patiner et surtout, ils savent faire les pas. Alors, seul petit souci, et là, on est en train de peut-être vous en apercevoir également à l'écran, c'est qu'on a perdu énormément en vitesse. Ils réalisent cette roue et cette variation de roue à quasiment l'arrêt. C'est pas ce que je veux dire. Là, ça reprend en plus de vitesse, mais c'était quand même très lent, je suis certainement. Une lenteur d'exécution que les juges très certainement sanctionneront. Oui, ils la sanctionneront dans la note de la valeur des composantes, et donc dans la valeur qui s'appelle l'exécution. Avec cet entrecroisement qu'on redoutait un petit peu, passage obligé, encore une fois, pour la notation. Et avec une chute, et donc comme vous l'avez maintenant compris, une chute égale un point de déduction. Ce qui d'emblée écarte cette équipe russe, bien sûr, du podium. Ce n'est pas la meilleure des équipes russes au monde. L'équipe qui vient de Samana, qui est un fief du basket féminin pour les aventures de basket. Oui, tout à fait. Malheureusement, je dirais, cette équipe, comme on l'a dit juste avant, a un très très bon potentiel individuel. Je trouve qu'il est mal exploité dans le patinage synchronisé. C'est-à-dire que cette roue qu'on a vue tout à l'heure, quasiment au ralenti, et quand on est à ce niveau-là, c'est dommage de ne pas patiner très vite, tout simplement. Je préfère des derniers pas, des dernières lignes de ces russes.